Kiad, t'es un spécialiste de ton pays, t'es vraiment merveilleux. Mais comment t'as aimé ton expérience de voyage initiatique avec Antoine El Tlayoun? C'est vraiment un concept complètement différent de tout ce qui voyage. Tous les groupes que je viens d'accompagner, c'est complètement différent, différent, différent. Moi qui ai une extra, 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 en dehors de tout ce monde initiatique, mais je suis jusqu'à maintenant transportée. En partant, je me disais que c'était un défi pour moi, parce que je m'en allais un peu à Raculon. Quand j'ai commencé le voyage, j'étais plus comme touriste. Connaissant pas Antoinette, j'étais pas dedans le même vie. C'est sûr que juste la possibilité d'aller avec Antoinette, c'était mon... Je savais que je devais ressortir plus grande que j'étais déjà. J'avais pas d'attente, sinon que justement d'être nourrie dans mon cœur, et je suis profondément nourrie. Dans mon cœur, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, là. Ça m'a aidée à me retrouver à l'intérieur de moi-même. De découvrir toutes ces merveilles-là, puis que ça me touche tant que ça, c'était très inspirant pour moi, puis très apaisant. Ça m'élève beaucoup par rapport à l'avenir, puis je trouvais que le groupe m'inspirait beaucoup, en fait. Je suis réénergisée, le fait qu'à chaque jour, on est centré sur soi. Puis ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a ramenée à moi, à m'aligner, pour finalement avoir ma propre légende personnelle. Toutes les étapes du voyage ont eu leur petit moment de grâce pour moi. Je remercie infiniment Antoinette de nous avoir fait le grand privilège d'avoir fait ce voyage ensemble, toute le groupe. Ça a été vraiment intense. Je n'avais pas d'attente, mais quand je suis arrivée ici, j'ai vraiment vu quelle personne j'étais. J'étais avec un groupe formidable, j'ai eu beaucoup de plaisir, puis je recommande ce voyage-là à tout le monde. Avec Antoinette, on était bien accompagnés, puis on pouvait y discuter. J'ai découvert plein de parties de moi que je me suis surprise. C'était mon premier voyage initiatique. J'espère que ce ne sera pas mon dernier. Mais si je compare à des voyages que j'ai faits, une fois que c'était passé, c'était oublié. Tandis que là, j'ai un enseignement que je vais pouvoir mettre en pratique, puis essayer de revenir à moi-même en me disant que je peux le vivre quand même dans mon quotidien. Je suis vraiment épatée par l'expérience de tout le voyage. C'est au-delà de mes espérances. On essayait de ne pas avoir d'attente, je n'en avais pas finalement. Puis, c'est tellement merveilleux, l'esprit de groupe, l'esprit d'équipe, la thématique, les thématiques à chaque jour. Ça m'a cherché plusieurs fois, j'ai été dans mon intérieur comme jamais, durant le voyage. C'est vraiment un voyage magnifique, l'organisation, la logistique. Antoinette, son équipe. Je suis sûre qu'on a progressé. Moi, en tout cas, j'ai progressé à travers ce voyage-là. C'était une... Il n'y a pas une journée, il n'y a pas une parcelle que je n'ai pas aimée. C'est comme encore un gros plus que ce qu'on aurait pu penser. C'est magique, c'est magnifique, c'est merveilleux. C'est... C'est plein d'amour. Merci. Le voyage initiatique, ça s'explique difficilement. Ça se vit. Puis, je l'ai vécu. Puis, j'étais contente de le vivre. Puis, Antoinette, merci. Namasté, je t'ai dit.